L'équipe de France de handball, ses titres continentaux, mondiaux et bien évidemment olympiques depuis 1995. Je rajoute quand même le titre mondial de l'équipe de France féminine en 2003, mais je crois qu'il est important de s'interroger aussi sur les raisons finalement de ce succès au plus haut niveau mondial dans la durée et surtout avec une capacité à renouveler et à régénérer les talons. Je voudrais vous faire remarquer que William Accombray, Xavier Baraché ont 22 ans, Samuel Arubia 24 ans, Guillaume Joly 25 ans, Cédric Sorendo 26 ans, ce qui est relativement jeune au Horde. Donc ça veut dire que la relève des talents est assurée. Alors c'est quoi ? Si on essaye d'expliquer le pourquoi de ce succès, moi je vois 5 ou 6 raisons très rapidement. La première, c'est 2500 clubs à la base avec beaucoup de bénévoles, beaucoup d'éducateurs qui sont dévoués, un nombre de licenciés qui a quand même explosé maintenant depuis 15 ans, mais surtout un accueil adapté dans ces clubs pour les enfants dès le plus jeune âge, notamment pour les moins de 9 ans, qui permet aussi de fidéliser. Deuxièmement, c'est le premier sport scolaire, le handball, avec en particulier beaucoup de pratiques dans les collèges, à l'UNSS, et donc avec un volet de détection qui marche très bien. Troisièmement, c'est une formation aussi exemplaire, avec un tissu d'une vingtaine de pôles espoir, qui font le lien entre les clubs à la base et le sport de haut niveau dans les clubs. Et puis enfin, le succès, c'est aussi des cadres techniques, je veux le dire, très compétents, sur tout le territoire, et aussi une DTN, une direction technique nationale, qui fait très bien son boulot. Bon, on l'a beaucoup répété depuis quelques jours, des entraîneurs et aussi un encadrement de l'équipe de France qui travaille dans la durée, et je dirais aussi dans l'humilité. Et donc c'est tout ça qui fait finalement ce succès. Donc ma question est relativement simple, parce que la question de la visibilité, Valérie Fourneron y est revenue tout à l'heure, je dirais que les propos de Daniel Bilalian, comme directeur des sports hier, sont vraiment scandaleux. Et je voudrais vraiment que vous vous en expliquiez avec lui, parce que je trouve que ce n'était vraiment pas le moment de tenir ce genre de propos sur la diffusion de la finale sur le service public de la télévision. Mais ma question, elle est très simple, c'est, sur tous ces points, c'est-à-dire le bénévolat, l'accueil dans les clubs, le sport scolaire, la formation, les pôles espoir et les cadres techniques et la DTN, que peut faire aujourd'hui le ministère des sports pour appuyer sur ces points-là. Et je pense que ce qui est valable pour le handball peut très bien être valable pour d'autres disciplines sportives. Et donc je pense que c'est un exemple qu'il faut qu'on réfléchisse et qu'on creuse ensemble. Merci Jacques Grosperin et ensuite Pascal de Guilhem. Merci Présidente. Madame la Ministre, juste quatre points. Le premier pour aller dans le même sens que Jean Rouata, je crois que ce n'est pas de l'ingérence.